Comment percer un évier en acier inoxydable ? Les éviers en acier inoxydable ont de nombreux avantages. Robustes, légers, résistants aux rayures, aux chocs et faciles d'entretien. De plus, de nombreux modèles existent et ils sont très abordables. Une chose cependant pose souvent problème lors de l'installation d'un mitigeur sur un évier en acier inoxydable, ils ne sont bien souvent pas troués. La tôle d'acier inoxydable est un matériau dur et plutôt résistant. Il peut s'avérer délicat à percer si on ne sait pas comment faire. Certains font une série de trous ressemblant à un cercle et découpent ensuite avec une scie sauteuse ou autre cisaille. Mais le résultat est plutôt décevant. Ici à gauche, nous avons un trou correct fait à l'emporte-pièce. A droite, un trou complètement raté qui à coup sûr va générer des problèmes d'écoulement d'eau. Car le joint torique qui se trouve généralement à la base des mitigeurs risque fortement de ne pas assurer l'étanchéité. Nous allons voir comment percer un évier en tôle d'acier inoxydable afin d'obtenir un trou propre et net pour accueillir le mitigeur. Pour cela, il faut donc utiliser un emporte-pièce. C'est un outil composé de trois éléments. L'embase, pièce lourde usinée pour recevoir la pièce de découpe. Le boulon et sa rondelle Et enfin, le cylindre de découpe garni de dents acérées très résistantes. Cette pièce se visse sur le boulon et pénètre en bout de course dans la cavité usinée sur l'embase. Elle mesure 35 mm de diamètre. C'est en principe la dimension standard. Mais attention, certains mitigeurs peuvent avoir des diamètres différents. Il faut alors choisir n'importe pièce adéquat. La procédure est simple. Il faut d'abord bien choisir l'emplacement. Ensuite, percer avec un foré de petit diamètre. Petite astuce, placez un morceau de ruban adhésif suffisamment large à l'endroit choisi. Cette précaution permet d'éviter au foré de riper sur la tôle au moment du perçage. Je perce donc avec ce petit foré. Ensuite, avec un foré de diamètre identique au boulon de l'emporte-pièce, j'agrandis le trou. Ceci fait, je peux ôter le ruban adhésif. Je mets en place maintenant l'embase et le boulon. Je visse ensuite le cylindre de découpe sur le boulon jusqu'au contact de la tôle. Ensuite, avec une clé à cliquer, je visse le boulon, les dents du cylindre de découpe vont pénétrer progressivement dans la tôle jusqu'à cisailler la surface de tôle correspondante au diamètre du cylindre de découpe. Et voilà, c'est terminé. J'ai maintenant un trou parfait de 35 mm de diamètre prêt à recevoir le métigeur. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtirsamaison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. Sous-titrage ST' 501